Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais exactement ? Bonjour, je suis Emmanuel François, je suis le fondateur d'Uplike.com Alors qu'est-ce que c'est Uplike.com ? Uplike.com, c'est un outil de social bookmarking qui vous permet de bookmarker très facilement tout ce que vous aimez, des liens, des articles, des vidéos, des photos, des couvertures de livres, des lieux sur internet via une extension pour navigateur, une application Facebook, une application iPhone, un site web. On essaye d'être partout où les internautes se trouvent. D'accord. Alors justement, quand on a beaucoup de choses comme ça, comment on fait pour se retrouver et retrouver facilement l'information ? Je crois que tu connais bien le système de taille, de mots-clés. Qu'est-ce que tu as comme bon conseil ? Alors mon bon conseil, c'est que depuis la naissance des navigateurs, il y a effectivement une barre qui s'appelle la barre des favoris dans les navigateurs où on sauvegarde à peu près tout ce qu'on aime. La réalité, c'est qu'on n'y retrouve rien parce que lorsqu'on y retourne, on découvre qu'on a bookmarké à peu près 200 liens depuis six mois qui sont souvent classés par titre. Les titres, le problème, c'est que les titres servent souvent au référencement pour les sites internet. Donc, ils y classent des choses qui, vous, ne vous parlent pas forcément, mais sont censés parler à Google. Et d'un autre côté, on a l'usage des réseaux sociaux depuis plusieurs années où on partage du contenu, mais on ne peut pas le retrouver. Twitter, c'est compliqué parce que vous voyez passer 300 liens par jour qui souvent sont des URL courtes, des t.co.z4233 avec pas grand-chose d'intéressant devant, souvent marqué incroyable tz, t.co.z4233. Si vous ne cliquez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va agréger tout ce contenu. Et par exemple, on parcourt les URL courtes pour comprendre que une URL bit.ly et une URL t.co, en fait, sont la même vidéo sur YouTube. Et ce qu'on conseille, c'est de sauvegarder tout ça via des tags. Ça vous permet, vous, de les retrouver facilement via des associations d'idées. C'est-à-dire que quand vous voyez passer une vidéo sur le skateboard, à vous de marquer soit glisse, soit skate, soit skateboard. Mais effectivement, comme ça, lorsque vous la retrouvez, lorsque vous avez besoin de la retrouver et vous tapez glisse, vous savez que vous, votre association d'idées, c'est glisse, c'est pas skateboard. Et vous allez la retrouver très facilement. Voilà. Donc, les tags, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui sont votre propre association d'idées. Et votre ami, votre collègue de travail, lui, pour la même vidéo, peut mettre des tags différents. Voilà. Mais ce qui permettra à lui-même de la retrouver. OK. Alors là, on parle un petit peu de retrouver ses propres bookmarkings, ses propres liens. Quand on est une société comme vous, jeune, qui veut se faire connaître, comment vous faites exactement ? Quelles sont votre stratégies de communication pour justement être connues du grand public ? Alors, nous, 98% de nos utilisateurs viennent des réseaux sociaux. Ils viennent de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de Google+. Alors déjà, ce qu'on fait, c'est que, un, on a fait participer nos familles, nos amis, nos anciens collègues de travail. On les a un petit peu tannés comme ça pendant plusieurs mois. C'était un peu, même pas les bêta-testeurs, on va dire les alpha-testeurs, les pauvres. Ils ont un petit peu essuyé les plâtres. Mais notre avantage, c'est que notre équipe est sur Internet depuis, déjà, on va dire que la moyenne d'âge… Enfin, il n'y en a pas… On a tous à peu près plus de 8 ans d'expérience dans Internet. Moi, personnellement, j'en ai plutôt 17. Donc, ce qui fait que nos amis, nos anciens collègues de travail travaillent plutôt sur Internet. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un petit effet boule de neige qui nous a beaucoup aidé. Après, il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux à fond. C'est-à-dire prouver que l'outil est utile. C'est-à-dire que tous les jours, nous, on partage des choses. Justement, on montre qu'il est très facile de partager des liens, du contenu à partir de plaques. Et du coup, ça nous fait… On a des visiteurs qui arrivent, qui comprennent rapidement l'usage du produit et qui eux-mêmes partagent. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'effet viral. Et cet effet viral, quand il prend, il est incroyable. On partage du contenu qui renvoie sur notre site ou sur notre application où les utilisateurs, du coup, comprennent qu'ils peuvent eux-mêmes le repartager et le bookmarker et le repartager très facilement. Donc, à nous de bosser pour que l'outil soit bon et c'est la meilleure RP, simplement. Concernant l'animation des comptes Twitter, Facebook, est-ce que vous avez une stratégie particulière ? Alors, on n'a pas un community manager. On a quelqu'un chez nous, effectivement, qu'on appelle plutôt un content manager. Ce community manager, c'est un petit peu… La notion du poste est très vague. Nous, on préfère employer le terme de content manager. Justement, son rôle, c'est de partager et de poster du contenu et plutôt de créer du contenu. Il faut créer quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à prendre, à aspirer un lien et le repropager. On essaie, effectivement, de créer du contenu autour de ce lien. Donc, expliquer pourquoi c'est un coup de cœur, pourquoi on a trouvé ça intéressant. C'est quoi exactement ? Vous le mettez, en fait, sur un blog ? Alors, effectivement, on le met sur notre blog ou sur Applike. On justifie, c'est-à-dire on explique dans les commentaires pourquoi on a trouvé ce lien intéressant. Ou surtout, le rôle du content manager chez nous, effectivement, qui gère la communauté, c'est d'expliquer un petit peu quelle est la fonction de telle personne chez nous. Lorsqu'on va à une soirée, qui on a rencontré ? Pourquoi on a trouvé ça intéressant ? Pourquoi cette start-up, on la juge intéressante ? Pourquoi ce produit, on le juge intéressant ? Pourquoi ce produit, on le trouve intéressant ? Voilà. Donc, c'est plutôt… On essaye vraiment plutôt de créer du contenu autour de tout ça. Du contenu, en fait, original, mais lié, en fait, à l'écosystème ? Oui, lié à l'écosystème. Son rôle, c'est aussi, effectivement, de nous inscrire au concours. Voilà. Donc, justement, de rédiger les fiches. Et c'est très intéressant parce que, du coup, elle vient nous poser 50 questions par jour en disant, tiens, pour ce nouveau concours de start-up, on me pose cette question qu'on ne nous avait jamais posée. Est-ce que tu peux m'aider et répondre ? Parce qu'effectivement, là, c'est un peu plus compliqué. C'est des points un peu financiers. Donc, c'est vrai qu'on communique, du coup, beaucoup avec elle. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu quelque part… C'est un poste à temps plein, le content manager ? Ah, chez nous, c'est un poste à temps plein, oui. C'est un poste à temps plein, parce que son rôle, c'est aussi, justement, d'identifier un petit peu les tendances, quasiment quotidiennement. Qu'est-ce qui fait le buzz aujourd'hui ? De l'analyser en disant pourquoi ça, ça fait le buzz ? Pas forcément chez nous, mais ailleurs. Donc, justement, de comprendre un petit peu comment il faut qu'on se positionne par rapport à ce buzz. Est-ce qu'on peut l'exploiter ? Pas l'exploiter, tel que j'ai expliqué une minute avant, en disant, est-ce qu'on a trouvé ça intéressant ? Est-ce que nous, on peut en retirer quelque chose ? Voilà, parce que juste le retweeter, est-ce que ça va vraiment servir ? Ça ne porte pas de valeur. Voilà, ça ne porte pas de valeur. Donc, juste retweeter un lien, ça ne sert strictement à rien, d'un autre point de vue. Bon, sauf que c'est effectivement quelque chose où on n'a pas une valeur ajoutée, mais on trouve que c'est tout de même intéressant, parce que c'est un coup de pouce à des amis, parce que c'est un coup de pouce à une start-up qu'on connaît bien. Est-ce qu'on ne fait pas du contenu anglais pour l'adapter en français ? Non, non, ça on ne le fait pas parce que ça s'appropriait le contenu et donc ça, on ne le fait pas. C'est approprié le contenu des autres, ce n'est pas non plus de notre rôle. D'accord. Nous, c'est plutôt le repackager et expliquer pourquoi on a trouvé ça intéressant. Et surtout, son rôle, c'est aussi communiquer avec nos utilisateurs en comprenant quels sont… Son rôle, c'est aussi le support technique. Enfin, le support technique, ce n'est pas elle qui va débugger le site ou rajouter des fonctionnalités. Voilà, elle va répondre aux questions parce que justement, si les utilisateurs ne comprennent pas des fonctions ou s'ils font justement, ça, ça nous arrive souvent, un usage détourné de l'outil, ça, c'est très intéressant, un usage détourné de l'outil. C'est, tiens, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un usage détourné de l'outil, pourquoi, comment et est-ce que finalement, ça ne peut pas devenir une fonction à part entière. Donc, son rôle, c'est aussi de communiquer avec nos membres, nos utilisateurs. D'accord. Et le support technique est assuré par un forum, par des vidéos ? Alors, le support technique est assuré par un outil que vous déconnez, qui s'appelle User Voice, que nous, on trouve très sympa parce que justement, il y a un système de FAQ, il y a un système de tickets et surtout, il y a un système de vote auprès des utilisateurs. C'est-à-dire que, voilà, n'importe quel utilisateur peut proposer une nouvelle fonction et les autres utilisateurs votent, effectivement, en disant, ah, cette idée est pas mal. Alors, après, on ne peut pas répondre à tout. Ça, c'est sûr qu'après, nous-mêmes, on catégorise en disant, c'est intéressant, mais on va peut-être un petit peu attendre parce que c'est compliqué ou alors parce que là, effectivement, ça serait intéressant, mais alors, du coup, c'est un autre produit. C'est quasiment une autre fonction qui mériterait quasiment de devenir un produit à part entière. Donc, ça, on va y réfléchir un petit peu. Donc, mettre comme le client au cœur des préoccupations d'entreprise et donc coller mieux au marché, donc saisir peut-être les opportunités. L'utilisateur est client. Si l'utilisateur n'est pas heureux, le client ne l'est pas. Si le client n'est pas heureux, l'entreprise ne peut pas l'être. D'accord. Merci pour toutes ces infos. Si on veut donc en savoir plus sur cet outil de bookmarking intelligent, on va sur… Uplike.com. Voilà, tout simplement. Uplike.com. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada